Générique Au lendemain de l'inauguration de l'autoroute E420 qui relie Frannes à la frontière française, l'heure n'est pas à la fête pour tous. Des riverains accusent les responsables de l'immense chantier du contournement de Couvins d'avoir endommagé leurs habitations. En cause, les tirs de mines qui ont été effectués pour creuser le paysage couvinois et l'adapter à ce projet d'autoroute. Des tirs qui auraient par exemple fissuré des façades et des terrasses. Les riverains exigent donc une compensation financière. A l'heure actuelle, certains ont été dédommagés, mais d'autres refusent le montant de l'indemnisation qui leur est proposée. Ils continuent donc à se battre contre les entreprises en charge du chantier. Leur but, ne pas devenir les oubliés du contournement de Couvins. Le dossier du contournement de Couvins n'a pas fini de faire parler de lui. Dans la rue du Béguinage et ses alentours, les habitants constatent depuis quelques années déjà des dégâts dans leurs habitations. Ils exigent donc une compensation financière de l'entreprise Galère qui gère les travaux. Une indemnisation qui se fait attendre. J'ai des carrelages sur une terrasse qui est cassée. La société ne reconnaît pas cet or. J'ai un mur qui est fendu, un mur en bloc de 30. La société, ce n'est pas eux. J'ai une pierre de taille qui a un éclat dedans. Pourtant, les riverains en sont persuadés. Ce sont les tirs de mines effectués pendant les travaux qui ont endommagé leur maison. 4, 3, 2, 1, mise à feu. Les tasses, les armoires, bougeaient dans les armoires lors des tirs de mines. Je suppose que les conséquences sont dues à ça. Entre eux, les riverains évoquent des tirs allant jusqu'à 30 tonnes d'explosifs. Un chiffre contesté par Orica, l'entreprise qui s'est occupée de ces explosions. Elle l'assure dans la phase du chantier la plus éloignée des habitations. Les tirs ont pu aller jusqu'à 6 ou 8 tonnes à la fois. Mais le volume d'explosifs a nettement baissé lorsqu'ils se sont approchés des maisons. Dans la périphérie de Couvins, on a par endroits été amenés à réduire les quantités d'explosifs utilisés à entre 25 et 50 kilos par trou qui était foré. Bien sûr, sur un tir, il peut y avoir 50 ou 100 trous. Et lors de chacune des explosions, l'impact des tirs a été mesuré afin de limiter leur impact sur les habitations à proximité. Nous avions, nous, l'obligation de contrôler les niveaux de vibration que produisaient les tirs lors de chaque tir. Et ces niveaux de vibration sont restés dans la norme de ce qui se fait pour les carrières. Aucune réglementation n'est d'application en ce qui concerne les vibrations émises par les tirs lors de chantiers publics. La société Orica se base donc sur une norme sectorielle qui s'applique aux carrières. Un texte qui définit une zone de 250 mètres dans laquelle il existe des risques de transmission des vibrations par le sol. Un périmètre qui n'est pas à remettre en cause selon Orica. Il faut s'entendre sur ce qu'on veut dire par périmètre de sécurité. Parce qu'en réalité, dans notre métier, le périmètre de sécurité, c'est d'abord et avant tout un espace à l'intérieur duquel, lorsque l'on met à feu les explosifs, il y a un risque d'avoir une projection de cailloux. Pour ce qui nous concerne en matière de vibration, 250 mètres, c'est largement suffisant. Et pourtant, lorsqu'un tir retentit, André Hubert, qui vit à plus de 250 mètres du contournement, voit sa façade se fendre. Il appelle alors directement l'ingénieur en charge du chantier. Il est venu, alors il a fait venir deux hommes de son entreprise qui ont venu mettre des étanchonnements pour le linteau qui était baissé. Et maintenant, ils disent que ce n'est pas eux qui ont abîmé ma maison. Mais comme sa maison est relativement éloignée du chantier, sa plainte n'est pas prise en compte. Une situation finalement pas si différente de celle des gens qui vivent au plus proche du contournement. La différence majeure est qu'un expert de la société McLaren s'était rendu dans les habitations proches du site avant les tirs pour effectuer un premier état des lieux. On a une expertise de la maison avant travaux, fort bien, après travaux, fort bien. Donc les dégâts sont incontestables. Et l'assureur ne voit pas ça comme ça. On nous dit à vous de prouver que les travaux sont liés au problème des tirs. On a beau leur dire, mais nous sommes 27 dans le cas, ce sont des choses qui ne passent pas. Et pourtant, à l'heure actuelle, Paul Bastin fait partie des derniers riverains à se battre contre les assurances. On propose aux gens d'ailleurs des accommodements raisonnables. Il y a des gens qui ont accepté ça, qui ne pourront jamais réparer leurs dégâts avec ce qu'ils vont recevoir ou ce qu'on leur a dit. Dans le cas de Daniel Gilles, l'offre de l'assurance est près de 7 fois moins importante que le montant estimé des travaux de son habitation. Les devis en 2018 s'élevaient à à peu près 10 000 euros. Et à l'heure actuelle, j'ai une indemnisation verbale de 1 500 euros. En plus du montant de l'indemnisation jugée trop faible, c'est la justification de l'assurance qui pose problème aux riverains. Pour eux, ils ne reconnaissent pas leur tort. C'est bien simple. Les dégâts ne sont pas dus aux tirs de mine. C'est une vitusté, une malfaçon. Malgré nos sollicitations, ni l'assureur ni la société d'expertise n'ont souhaité s'exprimer à ce sujet. Du côté de l'entreprise qui a effectué les tirs de mine, c'est surtout la nature des sols sur lesquels sont construites les maisons qui est jugée responsable de la situation actuelle. Je pense que s'il y a encore aujourd'hui des choses qui s'observent, ce n'est certainement pas dû aux explosifs, mais plus à des modifications qui ont été apportées au régime hydrologique et hydro-géologique dans les massifs sur lesquels sont construites les habitations, principalement dans la périphérie de Couvin. Fatigué de cette situation, Paul Bastin a tenté de prendre contact avec le monde politique pour faire avancer la procédure d'indemnisation. Que peut-on attendre des politiques ? Des mots, et uniquement des mots. Bon, j'en dis, mais personne ne se bouge. Lors du début de cette affaire, Laetitia Brognier est députée wallonne. Elle tente donc de profiter de ce statut pour faire bouger les choses. Mais les règles du Parlement wallon sont claires, comme il s'agit d'un sujet très local. Elle ne peut interpeller le ministre des Travaux, Carlo Di Antonio, que par écrit. C'est évidemment un mode de travail qui est très canalisé, puisque la question est posée par écrit, et la réponse du ministre, elle est aussi écrite. Donc, je veux dire, il y a très peu de possibilités d'échange en la matière. Mais les réponses, elles sont à chaque fois très laconiques, plutôt rassurantes, dans un premier temps, puisque lors d'une de mes questions de fin 2018, on m'annonçait que sur 18 plaignants, 13 étaient dédommagés, et que voilà, finalement la situation semblait assez normale et rentrait en tout cas bien dans la norme. Donc, dans les faits, on constate que ce n'est pas complètement vrai. Sans appui politique, les habitants de la rue du Béguinage semblent donc se heurter à un verdict inchangeable des experts en assurance. Une situation difficile à supporter et qu'ils espèrent voir évoluer rapidement, sans devoir se lancer dans une procédure en justice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada